Lui aussi fait un carton depuis quelques années, le vélo. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Alors vous allez ce soir nous tenter de convaincre ceux qui hésitent encore à lâcher le confort d'une voiture. Pour un vélo, vous nous présentez le vélo de demain. Alors il ne faut pas parler du vélo de demain, mais plutôt des vélos de demain. Car à l'avenir, il y aura des modèles plutôt familiaux, d'autres plutôt sportifs ou urbains. L'objectif c'est de rivaliser au maximum avec votre voiture. On ne parle pas de vitesse bien sûr, mais plutôt d'équipement, de sécurité et de confort. Est-ce qu'on peut les voir de plus près ces vélos ? Allons-y, je vous en mène. Regardez ce modèle. Comme sur une voiture, vous avez un tableau de bord. Pour cela, il suffit de prendre votre téléphone, de le poser sur le guidon. Sur l'écran, plein d'informations de navigation, la vitesse, le GPS. Et grâce à des capteurs, vous êtes également informé lorsque la pression des pneus est trop faible ou lorsqu'il y a un danger dans votre angle mort par exemple. Votre vélo reste connecté en permanence. Vous l'attachez, vous activez le mode anti-vol et au moindre mouvement, vous recevez une alerte sur votre téléphone. Si votre vélo est déplacé, vous pouvez suivre son trajet en direct. Ça existe déjà sur certains modèles très haut de gamme à plus de 3000 euros. Mais ça pourrait à l'avenir devenir beaucoup plus accessible. De quoi sans doute décourager plus d'un voleur. Côté sécurité, la technologie ABS équipera vos freins. Un système déjà présent sur la plupart des motos ou des voitures. Il permet aux roues de ne pas se bloquer en cas de freinage d'urgence, particulièrement précieux quand il pleut pour ne pas tomber. Le vélo de demain, c'est aussi celui qui vous permettra d'emmener vos enfants à l'école ou d'aller faire vos courses. Et pour ça, les rangements vont se multiplier sur les côtés ou même jusque dans les roues, ici débarrassés de leurs rayons sur certains modèles. D'autres ressembleront carrément à des petites voitures. Vous serez à l'intérieur, totalement à l'abri de la pluie et du froid. Il y aura même sur certains modèles du chauffage et un chariot à l'arrière, tout confort pour vos enfants. On oublierait presque qu'il faudra quand même pédaler. Et puis allez Audrey, rêvons un peu. Pourquoi pas un vélo volant ? Le prototype existe, il est assez imposant, mais il a même déjà décollé. 5 minutes d'autonomie en vol à 50 km heure, de quoi tout juste aller chercher le pain à la boulangerie, mais en un temps record en passant au-dessus des voitures. Vous reconnaissez la musique ? Oui, difficile de ne pas penser à E.T., évidemment, un film que vous aimez particulièrement, je crois. Hélas, pour des raisons évidentes de sécurité, ce vélo volant, il est loin d'être homologué, et encore plus loin d'être commercialisé à grande échelle. Bon, on attendra un peu. Alors merci Lucas et merci au service infographie de TF1.